Utiliser l'outil symétrie orthogonale, donc on va utiliser cet outil qui est là, pour construire l'image du quadrilatère NaMe dans la symétrie par rapport à la droite Y égale moins X. Donc symétrie orthogonale par rapport à la droite Y égale moins X. Alors bon, voilà, on a ce quadrilatère qui est là, NaMe, et on doit construire son symétrique par rapport à la droite Y égale moins X. Alors évidemment, il faut arriver d'abord à tracer cette droite d'équation Y égale moins X. Alors Y égale moins X, c'est une droite qui a pour ordonner à l'origine 0, donc elle passe par l'origine du repère qui est ici. Et puis elle a un coefficient directeur de moins 1, c'est-à-dire une pente de moins 1. C'est-à-dire que quand on se déplace de une unité horizontalement vers la droite, vers le sens des X croissants, eh bien on descend de une unité verticalement, dans le sens des Y négatifs. Alors je vais cliquer sur cet outil pour voir comment ça fonctionne. Voilà, là on a une droite, ça doit être la droite qu'il faut placer pour avoir l'axe de symétrie en fait. Donc il faut placer cette ligne en pointillé ici, sur la droite d'équation Y égale moins X. Il faut que ce soit la droite d'équation Y égale moins X. Alors je vais la déplacer, je ne sais pas comment ça marche, voilà. Ok, je la déplace. Donc je sais que son ordonnée à l'origine c'est 0, donc elle passe par ce point ici. Et puis je vais la faire pivoter, alors ça, ça marche comme ça, voilà. Je vais la déplacer. Alors je vais la déplacer là pour qu'elle passe à l'origine. Et puis donc, voilà, là on peut la faire pivoter. Alors voilà. Donc là, en fait, je crois que je l'ai bien placée parce qu'elle passe par l'origine. Et en plus, quand je me déplace de une unité vers la droite, eh bien je descends de une unité. Donc elle a bien pour pente, enfin cette droite qui est là en pointillé, c'est bien la droite d'équation Y égale moins X puisqu'elle a bien une pente qui est égale à moins 1 et elle passe par le point 0,0. Elle passe par l'origine du repère. Alors maintenant, je vais construire la figure symétrique, le quadrilatère symétrique, voilà, ici. Alors là, on peut remarquer que l'image de A, c'est ce point-ci. Ce point-ci, c'est l'image du point M, ce sommet-là, c'est l'image du point N et ce sommet-là, c'est l'image du point E, voilà. Alors on va voir si c'est juste. Voilà.